ah bah j'ai deux minutes je vais jouer un peu à la game gear allez c'est parti ça faisait longtemps non non elle veut rien savoir Seb j'ai un problème avec la game gear laquelle j'ai pris la première là ouais bah attends tiens bah sûrement celle ci ça va être bon ouais ouais tu as juste pas eu de bol tu as pris celle qui doit pas tourner impossible voilà pas une chance sur quatre allez c'est parti on va y arriver il y a un peu plus de couleurs ça marche pas non plus oui c'est pas concluant comment je fais et bah voilà ce à quoi vous serez probablement confronté si vous êtes possesseur de game gear de la grande époque ou si vous venez récemment d'en acquérir une dans le but de découvrir ou de redécouvrir à 95% des cas en restant gentil c'est exactement ce genre de soucis auxquels vous serez confronté les condos de la carte mère l'ampli la lime tout est hs mais ce qui s'appelle hs de chez hs donc après cette mise en scène merveilleuse vous pourrez nous retrouver au festival de cannes 2021 sur ma game gear is dead voilà trêve de plaisanterie blague à part voilà moi j'ai fait réparer la mienne c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui chose qu'on n'en avons jamais fait ce n'est pas une publicité commerciale ou autre c'est simplement le fait d'expliquer que des personnes aujourd'hui sont totalement à même et aptes de pouvoir recaper donc remettre en état vos game gear et autres que ce soit consoles comme certaines cartouches de jeu aussi ce monsieur c'est rétro redrum je mettrai bien sûr les liens dans la description jérémy de son prénom je n'en dirai pas plus voilà tout totalement joignable je mettrai tout ce qu'il faut absolument pour joindre tout ça et de fait effectivement je cherchais depuis longtemps quelqu'un apte à me réparer ma game gear je vais être franc bien que je travaille en électronique un petit peu des petits montages et tout je me sentais vraiment pas capable en plus du manque de temps et tout et en fait j'ai eu bien bien raison parce que ma game gear d'époque était plus que fortement attaquée on va pas se mentir sur la carte mère principale je pense que j'avais 90% des condos qui avaient coulé partout et monsieur rétro redrum jerem a fait un travail plutôt costaud alors le gros avantage avec rétro redrum c'est que vous pourrez le voir en live sur twitch les dimanches soirs les mercredis soirs c'est à dire qu'en fait les réparations vous pourrez assister en direct à la réparation de votre machine ou de votre cartouche et tout ça c'est ce qui s'est passé avec ma game gear le fonctionnel miss orca voilà vous allez voir la différence donc ça c'est ma game gear d'époque qui commence à avoir bas de la bouteille à une bonne trentaine d'années maintenant qui était complètement à chaises mais alors pire que les autres j'en ai encore une quatrième on va pas faire 15 heures dessus mais la mienne en fait le gros souci c'est qu'elle s'allumait carrément pas du tout mais et donc voici maintenant la game gear une fois restauré alors filmer ça va pas être évident surtout sur ces écrans de ces générations là voilà le petit sonic des familles donc maintenant le son pète je suis pas à fond loin de là donc bien sûr l'écran rendu à la caméra bon bah très moyen bon faut savoir que l'écran de la game gear de toute façon on est sur les premières générations d'écran couleur donc on n'était pas sur une qualité oled loin s'en faut mais pour vous dire quoi là la game gear entièrement ressuscité image et son alimentation voilà et ça ça fait bien un plaisir voilà la petite game gear vraiment en état complet de fonctionnement et ça faisait un moment qu'elle tournait plus hein voilà donc ça sachez le beaucoup 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 de machines de ces générations là bas pose déjà problème ou de toute façon vous en poseront incessamment sous peu moi j'ai aussi une nez que j'étais portable qui est dans cet état là aussi voilà donc là ça fait un peu plus mal au coeur mais pour dire que voilà rien n'est perdu normalement tant que les condos n'ont pas trop attaqué au niveau carte mère on peut sauver comme ça voilà et donc comme je vous disais aussi réparation aussi de cartouches de jeu et autres qui pose souvent problème et moi dans le lot j'en avais une que bah une des seules que j'ai pas réussi à réparer et pour cause on avait affaire à une panne vraiment très particulière c'était mon speedball 2 sur megadrive avec une panne qu'effectivement je ne risquais pas de réparer et même jerem c'est ce qui nous a dit bah pareil c'est le genre de panne qu'il avait jamais vu non plus bon je vais vous la faire courte en fait il y avait un problème de masse sur une des pines du léprome et fallait rajouter une résistance enfin voilà donc autant dire que là et mission accomplie mission gagnée mon jeu refonctionne aussi donc voilà tout ça pour vous dire une fois de plus c'est pas tant une publicité pour monsieur être euro drum encore que quand le travail est bien fait autant en parler autour de soi parce que comme je vous ai dit bah surtout ce genre de problème c'est quelque chose qui vous sera très très récurrent malheureusement sur des produits que vous achèterez parfois ou envie de grenier ou même dans des magasins de jeux faut pas se mentir voilà donc tout ça sachez le il y a possibilité alors le gros avantage aussi c'est qu'il ne fonctionne pas avec des kits de condo tout fait à 10 balles chinois c'est du condo trié il prend que du haut de gamme donc le travail vous le voyez en direct live les condos vous les voyez niveau tarification c'est même pas que c'est doux c'est que voilà c'est c'est vraiment très cool c'est un passionné lui aussi avant tout donc bah vous voyez j'ai fait confiance j'ai testé j'en suis très content à tel point que je vais lui renvoyer mes trois prochaines game gear à restaurer car les trois sont exactement dans l'état que vous avez vu en début de vidéo donc totalement non fonctionnel voilà les amis rétro si cela peut vous aider et ben vous savez très bien vous pouvez compter sur monsieur jérémy parce que le boulot effet sans aucun problème en plus vous verrez l'ambiance sur le twitch bonne humeur et tous et entre passionné gamer rétro gamer électroniciens aussi un petit peu aussi de tout et voilà toujours dans la bonne ambiance la détente et tout et vous avez comme ça sous vos yeux directement la réparation ou de votre matériel ou d'une matérielle qui vous intéresse une cartouche de 64 de sns voilà peu importe une portable et autres machines aussi bien sûr de plus en plus voilà cette restauration de gamme gear rondement menée et j'en suis fort fort content je vais pouvoir réutiliser à nouveau ma ludothèque gamme gear et puis bah la compléter un petit peu parce que c'est vrai comme elle était complètement hs j'avais lâché l'affaire un petit peu sur la collection mais là ça va reprendre de plus belle sur ce ami rétro je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas toujours sur insta at miss orca jesse le petit j'aime l'abonnement la cloche de notification et tout le consensus voilà à très bientôt ciao